Les marches exploratoires sont nées en Amérique Latine et au Québec parce que les femmes souhaitaient pouvoir donner leur point de vue sur l'aménagement urbain et aussi parce qu'elles subissaient des agressions, des violences, de l'insécurité dans les espaces publics. Et à partir de 2009, l'État français a souhaité que soient importées ces marches exploratoires. Les marches exploratoires, elles ont pour objectif de permettre aux femmes de circuler librement. Alors de circuler librement, de jour comme de nuit, qu'elles puissent aller partout là où elles en ont besoin, là où elles en ont envie aussi. C'est important d'interroger sur la place des femmes dans l'espace public parce que c'est un quotidien qu'on traverse tout. En fait, c'est assez intergénérationnel, je trouve. Et on a tendance à oublier qu'on vit ces harcèlements de rue ou ces agressions même parce qu'on minimise les choses et c'est tellement banal qu'on s'y habitue. C'est vrai que les femmes dans certaines rues sont quasiment absentes ou sont juste des silhouettes qui passent un peu rapidement. Ce qui entretient cette sensation que la rue n'est pas pour nous, les espaces ne sont pas faits pour qu'on puisse s'y poser comme un homme. Et en fait, je pense que c'est bien de se reposer les questions et de trouver en fait ce qui est vraiment foncièrement mauvais en fait et de le réaliser, même nous, et pouvoir changer un peu les choses et vivre agréablement dans la ville. Je dirais que c'est de prendre une part active à ces questions-là. C'est de ne pas subir ou de voir les autres autour de nous subir. Dans cette méthode, d'abord on sensibilise tous les acteurs locaux, décideurs, habitantes, etc. à la question du droit à la ville. Ensuite, un collectif d'habitantes se constitue. Elles préfigurent les trajets qu'elles souhaitent faire à travers des ateliers de cartographie. Puis on fait les marches et là, les habitantes s'appuient sur un guide d'observation précis. On observe, est-ce que c'est facile de se repérer, la signalétique, l'éclairage, la fréquentation. Mais c'est vraiment un lieu d'invective en permanence, que ce soit entre les automobilistes, les cyclistes, les piétons et plus les ventes de cigarettes qu'il y a à la sortie du méco. Oui, voilà, il faut être concentré sur trop de trucs. C'est un lieu vraiment super électrique. Après, un rapport est élaboré et il est élaboré de manière participative avec les habitantes, avec l'équipe projet. Ce rapport est envoyé aux décideurs et à la réunion de restitution. Les habitantes invitent les décideurs à refaire une partie de la marche. Puis tout le monde se réunit et toutes les propositions, toutes les préconisations des habitantes sont analysées. L'intérêt des marches exploratoires, pour moi, c'est de faire quelque chose de concret pour voir si on peut améliorer les choses en les nommant de façon très précise et ensuite de prendre des décisions qui puissent faire que la situation s'améliore. Sinon, ça ne s'améliorera jamais. Alors, on aboutit à plusieurs types de résultats. Il y a des résultats en termes d'aménagement. Et puis, il y a une plus grande sensibilisation des acteurs locaux, des décideurs à la question de l'égalité femmes-hommes parce que quand on touche à la question de l'égalité femmes-hommes dans les espaces publics, en fait, c'est lié à toutes sortes de problèmes d'inégalité. Effectivement, se poser les questions de la présence des femmes et de la circulation des femmes dans l'espace public, elles concernent beaucoup, beaucoup de monde. Et nous, on insiste beaucoup dans notre méthode sur l'importance du droit à la ville. Un des objectifs, c'est aussi de faire monter l'empowerment, la possibilité d'agir, la capacité d'agir collective et les marches exploratoires fonctionnent assez bien sur ces questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada